Alors, bonjour Jean-Louis, bonjour René. Donc nous sommes avec vous sur le plateau de GRTV aujourd'hui pour parler de la journée du jeûne. Donc la journée du jeûne, qu'est-ce que c'est ? La journée du jeûne, c'est une journée par mois, le premier jour de chaque mois, depuis maintenant jusqu'au décembre 2015. On demande aux personnes intéressées de raisonner leur type de consommation, et donc en particulier la nourriture, et de faire un effort de solidarité avec grosso modo la planète, complètement la planète. Alors, tout de suite dire que ce n'est pas une initiative sauveterate, bien entendu, que c'est une initiative mondiale faite par les luthériens mondiaux et relayée par l'ensemble des mouvements religieux et beaucoup d'organismes d'ONG. Donc c'est un mouvement qui se veut collectif au niveau international et tout à fait local à chaque individu de prendre ses responsabilités. Nous n'en savons rien. Honnêtement, nous n'en savons rien. Nous sommes partis, nous, ici, à Sauveterre, quelques-uns, pour dire qu'on veut participer à ce mouvement international. Alors, le mouvement, il va se créer en avançant. Je veux dire, un jeûne, tous les mois, pendant maintenant encore une quinzaine de mois, on verra bien combien il y en aura qui vont répondre à l'appel. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'est pas là pour compter. Je crois que notre société compte et c'est peut-être une qualité, mais c'est aussi un défaut. Nous, on est ici pour manifester un mouvement de solidarité avec un acte un peu simpliste, mais très traditionnel dans les religions et les traditions culturelles de toute la planète. Jeûner quand il y a quelque chose qui ne va pas et quand il y a une préoccupation, eh bien, on jeûne. Et puis, on voit les résultats de l'opération après. On n'a pas de quantification à faire. Alors, le jeûne, je donnerai à René, qui a un peu plus d'habitude que moi du jeûne, on parlera peut-être un peu plus en détail. Mais je crois que la question qui est posée, c'est la progression de la consommation énergétique à travers le monde d'une façon générale. Et donc, à un moment donné, il faut s'arrêter de consommer. Et la première manifestation la plus importante que l'on peut faire, c'est de dire, bon, j'arrête pas tellement de vivre, parce que pendant ce temps-là, on peut réfléchir, mais j'arrête de consommer déjà la nourriture. Et c'est une première démarche dans le changement de comportement de l'individu vis-à-vis de la consommation énergétique. Non, concrètement, on mange trop, on gaspille trop, on consomme trop. Donc, il faut arrêter à un moment donné le plus, le progrès systématique dans ce sens-là, en quantitatif, il faut arrêter. On dit, grosso modo, je ne sais pas, je ne vais pas vérifier les calculs non plus, qu'aujourd'hui, on consomme, la planète entière, consomme 1,5 fois ce qu'elle peut produire. Donc, on ne peut pas continuer à consommer autant. Il faut, à un moment donné, arrêter. Déjà, on peut dire que le jeûne a toute une histoire. Et ça sera même intéressant de savoir les recherches qui sont faites au niveau médical sur ce qui se passe quand on jeûne. Il y a maintenant des cliniques pour se soigner en utilisant le jeûne parce que cette, on dira privation, cette privation donne un ressort intérieur et une efficacité pour résoudre des problèmes médicaux. Alors, on sera là, et moi je serai là, pour pouvoir échanger avec les personnes sur ce sujet, si ça les intéresse. Maintenant, après, le jeûne en face du problème du changement climatique. D'abord, déjà, y a-t-il un changement climatique ? Il y a encore eu des contestations. Non, mais maintenant, au niveau de l'ONU, surtout que le secrétaire général de l'ONU a pris une véritable colère dernièrement puisqu'il a demandé à tous les chefs d'État de se rassembler pour passer une journée à discuter sur ce sujet. C'était le 23 septembre, c'était dernièrement. Et il y a eu en même temps des grandes marches dont il a fait partie lui-même. Une grande marche à New York en particulier. Alors, les chefs d'État se sont rassemblés. Ils avaient ensuite leur assemblée générale. Et il est évident que dans la presse, on n'en a pas beaucoup parlé. On est là devant des dimensions très larges. Changement climatique d'une part et journée de jeûne que quelques-uns qui sont au courant vont commencer à pratiquer ce que j'ai déjà commencé à faire sur Sauve-Terre, tout simplement. C'est au local de la Tour du Guet, tous les premiers de chaque mois. Et c'est une façon aussi d'être au service des personnes qui veulent s'informer et qui veulent aussi expérimenter. Car il y a beaucoup de gens qui sont encore, effectivement, comme vous l'avez sous-entendu, qui sont impressionnés par le fait de jeûner, qui se demandent qu'est-ce que c'est que cette frustration sur ce plan-là. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup de choses constructives à en tirer. C'est pour ça que toutes les grandes traditions ont enseigné et placé le jeûne dans leur rituel. Il y a une dimension spirituelle, effectivement. Mais l'objectif, alors là, justement, pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on va arriver à faire bouger quelque chose au niveau du changement climatique ? Eh bien, la position des jeûneurs qui sont rattachés à de grandes associations vont avoir leurs responsables qui vont eux-mêmes s'approcher des chefs d'État puisqu'il s'agit de demander aux chefs d'État de réfléchir à cette question et de tenter d'apporter des solutions. On parle en général surtout du phénomène de l'élévation de la température sur la planète, ce qui change beaucoup de choses, ce qui bouleverse beaucoup de choses. Maintenant, que les chefs d'État y réfléchissent en sachant que ça pose des problèmes économiques par rapport au type de développement économique que l'on a, c'est évident. Mais les jeûneurs qui vont certainement être, je pense, moi, peut-être plus d'un million, c'est très possible puisque ça touche beaucoup et ça sensibilise beaucoup des gens qui sont dans l'Orient le plus extrême et dans le Moyen-Orient aussi. Ils sont déjà engagés. Oui, alors là, vous nous posez une question. Qu'est-ce que c'est que l'espérance ? Oui, bien sûr. C'est évident qu'il faut arriver à avoir un élan intérieur pour une espérance. On ne peut pas laisser... Je vous citerai Garmorin, par exemple. Aujourd'hui, dans notre société, on va dans le mur. Et vous avez des tas de philosophes, de penseurs qui vous disent ça. Bon, on ne va pas se laisser aller dans le mur. On ne va pas continuer dans ce sens-là. Comme le disait Jean-Louis, on va commencer, chacun nous-mêmes, à approcher d'une sobriété par rapport à tout ce qui est du consumérisme. Et là, je parlerai plutôt d'une sobriété heureuse, comme l'a dit Pierre Rabhi, agrobiologiste, qui est très soucieux de l'état de la Terre pour pouvoir obtenir une production qui soit suffisante et qui soit en même temps respectueuse de notre Terre. Je vais demander à Jean-Louis peut-être de reprendre ce développement. Contre, la lutte, elle n'est pas contre. Elle est pour, je crois. Et c'est ce qui change la modification de pensée d'une telle action. Aujourd'hui, le raisonnement global des politiques, c'est quand même de compter et de mesurer et d'évaluer et de tendre à des idées chiffrées. L'action, elle dépassait ça. Aujourd'hui, l'homme ne vit pas seulement de raisonnement. L'homme est un esprit et on mise sur l'esprit. Donc, compter l'esprit, c'est absolument difficile. La deuxième des choses, c'est qu'on voit bien que les politiques, aujourd'hui, ont du mal à prendre des décisions. Quand ils prennent des décisions, ils vont chercher des sondages pour savoir si la mesure est bonne ou pas bonne, etc. Donc, je veux dire, si les individus, chaque individu dans son coin ne manifeste pas d'une certaine façon sa volonté d'aller quelque part, les politiques n'auront pas les moyens de se manifester. Et c'est pas en comptant, je crois. C'est en donnant une intensité d'effort dans un but donné. ça, c'est ce qui est important. Et donc, nous, ici, il faut qu'on commence petitement et à notre échelle à faire ce que nous avons à faire. Et la société de consommation, comment dire, il faut savoir qui consomme et ce que l'on consomme. Il y a des personnes sur Terre qui ont besoin encore de consommer et de consommer beaucoup plus que ce qu'elles consomment. mais il y a par contre d'autres qui ont peut-être besoin de limiter leur propre consommation. Ça, c'est probablement évident. Et donc, l'action que l'on mène, c'est une action aussi de solidarité. On fait quelque chose ensemble. Et en dehors des frontières, au-delà des frontières, au-delà des pensées, au-delà de tout ce qu'on peut compter, on agit ensemble. Tout à fait, oui. L'individualisme nous mène au mur, comme disait René. Et il faut retrouver les solidarités entre individus pour un but commun qui est la Terre, qui est unique pour nous tous et pour les, comment dire, non seulement les 7 milliards qui y vivent aujourd'hui, d'hommes, mais peut-être les 11 milliards qui vivront d'eux-mêmes. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors, comment on fait ? Nous, je suppose qu'il y a d'autres initiatives ailleurs, que ce soit dans l'Aveyron ou en France ou ailleurs. Mais à Sauveterre, qu'est-ce qu'on fait tout simplement ? On se réunit le 1er du mois entre midi et 2h pour manifester que l'on jeûne et ne pas manger et donc échanger sur un sujet donné. Le 1er sujet là que l'on va prendre, c'est bien sûr le réchauffement climatique. On va discuter du réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on en connaît ? Qu'est-ce qu'on n'en connaît pas ? Est-ce qu'on a des informations ? Où c'est qu'on peut aller les chercher ? Et au-delà de cette rencontre de midi à 2h, disons, au moment du repas, toute la journée, un local est ouvert pour peut-être méditer, échanger avec ceux qui sont présents, passer un temps un peu calme et en dehors de la consommation phonétique. Oui, ce sera dans le local qui est au rez-de-chaussée de la Tour du Guay. Et ça, c'est vraiment très bien connu des sauveterra. Voilà. Et personnellement, je me mets au service des personnes qui veulent échanger, qui veulent s'informer, qui veulent même apporter des informations. de 10h du matin jusqu'à 17h l'après-midi, à chaque premier jour du mois. Ceci ayant débuté le 1er juillet, donc le 1er août, le 1er septembre. Voilà. Aujourd'hui, on en est au 1er octobre. Et c'est vrai que c'est particulièrement Jean-Louis qui avait aussi reçu l'information, qui l'avait captée et qui souhaitait s'engager dans cette voie. Et maintenant, nous savons que plusieurs personnes ont été jointes et vont pouvoir s'approcher de ce groupe, de cette réunion. C'est très important de donner l'information et on vous remercie beaucoup de pouvoir apporter l'information pour cette rencontre locale du 1er de chaque mois. Jusqu'en décembre 2015. Pourquoi décembre 2015 ? Parce que c'est une date qui a été fixée pour une grande réunion de l'organisme des Nations Unies qui doit décider d'une politique vraiment concernant le changement climatique. Il y a eu des rencontres déjà depuis Rio, depuis bien longtemps et les résultats ne sont pas brillants. Les résultats ne sont pas vraiment positifs et donc c'est avant tout une raison pour laquelle il faut que nous arrivions à interpeller et à communiquer avec les responsables qui vont se rassembler à cette époque-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.